pour ce nouvel épisode je vais vous parler d'un groupe d'amérique latine du pérou qui est un style assez underground qui est à ma foi à connaître et moi comme j'aime beaucoup j'aime beaucoup de choses donc le premier album alors je ne sais pas si c'est par chronologie donc je pense que je vais vous mettre aussi un ou deux extraits alors ils paraissent peut-être très amateurs mais franchement c'est moi j'aime bien c'est ça change du black trop professionnel donc autre album et puis pour les avoir ben oui il faut traîner un peu sur les marchands de sites qui font dans le latine peut-être un mini poster bon je vais vous mettre un extrait alors ça le digipack c'est une réédition de ce je crois que c'est une compil donc un autre extrait je vais vous mettre un petit peu... Alors ça c'est un live. J'ai eu la chance de l'avoir je ne sais plus où, sûrement j'ai tenté ma chance sur un label d'Amérique Latine, donc je vais vous mettre un petit court extrait, donc ça c'est un split, alors ils sont assez stable, ils sont 3 ou 4 toujours d'origine, ça c'est leur dernier split. Donc pour finir, je finis par celui-là. Je vous marquerai les labels. Donc voilà ça, ça doit être une compil, donc il y a pas mal de compil parce que bon, je pense que ça doit être difficile à sortir un album là-bas. Donc je vais vous finir par celui-là, parce qu'à un moment il remercie leur ancien musicien, et il y a Lord Sanguinary, et Lord Sanguinary qui était un ancien membre, il a fait encore deux supports que j'ai pu trouver. Donc il est un peu moins d'argent, je trouve qu'il a mieux travaillé ses compos, ses enregistrements. Je pense que c'est un musicien qui a une grande expérience aussi du Black, donc c'est un bon complément. C'est un peu la liberté de ce qu'il a pu faire. Donc voici pour Neval. Donc franchement, jetez une oreille, c'est toujours intéressant de découvrir des nouveaux groupes qui sortent de l'anglais. Merci.